POM ! Ça y est, c'est parti ! Attention ! Ce soir, vidéo... Enfin, je ne sais pas si c'est le soir, au moment où je vais la diffuser. Ce soir, pour toi, une vidéo sponsorisée par la durée. La durée des macarons qui vont bien. La durée, les macarons qui sont bons. Allez, on débriefe quel épisode ? Le 4, hein ? C'est ça ? Le 4, ouais, le 4. Moi, c'est très simple, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, pour moi, c'est de la merde. Donc, je vous laisse la parole. C'est très bien, comme ça. On fait comme ça. On est en mode rou libre. Rou libre, rou libre, voilà. Allez, très rapidement, on retourne sur, comment elle s'appelle, la planète, là, Disney ? Nevaro. Nevaro, donc Nevaro est transformé en parc Disney, où tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est gentil. Il arrive, bien entendu, il n'y a absolument aucune surprise qui tombe en panne pendant son voyage. Ça, tout le monde s'y attendait, tout le monde le savait. Il n'y a aucune surprise. Voilà, donc il va sur Nevaro parce qu'il ne fallait pas que l'histoire avance de trop, même si Nicolas va nous dire qu'elle a beaucoup avancé. Et pour changer, il va arriver et il va vouloir faire réparer son vaisseau. Vaisseau qui, d'ailleurs, va être réparé en à peu près 4 heures. Il va sortir tout neuf en 4 heures. Mais il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Bien entendu, il y a un mec qui se retourne d'un air très méchant parce qu'il va poser un détecteur sur le vaisseau. Mais on n'est pas censé le savoir. C'est censé être un cliffhanger. On ne sait pas que le mec va être un méchant dans la réparation du vaisseau. Il va poser un mouchard. On ne s'y attendait pas. Bref, ce n'est pas grave. Donc, il retrouve le black et puis la baleine. Comment elle s'appelle la baleine ? Cara Drune. D'ailleurs, j'ai entendu qu'elle allait peut-être passer pour d'autres films, jouer un film, un spécial sur les Huts. Donc, elle prépare son rôle en fait en ce moment, je pense. Et donc, évidemment, il n'y a plus de respect, il n'y a plus que d'elle. Il n'y a plus rien. Et donc, évidemment, Disney a un message pour toi. Disney a un message pour toi. Dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose d'autre en échange. Rien n'est gratuit. Donc, si je te répare ton vaisseau, ça tombe bien ma gueule que tu passes dans le coin là. Eh ma gueule, tu sais quoi ? On t'attendait depuis trois semaines quand même. Non, parce qu'on a une base à détruire. Et puis bon, comme on a... Non, 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 parce qu'il a sa barbe blanche maintenant. Oui, c'est... Il a pris je ne sais pas combien d'années. Enfin, voilà. Donc, en gros, il a décidé que... Enfin, eux, eux, ils avaient décidé d'attendre. Donc, tous les matins, il devait arriver sous le portique puis attendre que le mec, il vienne. Et puis là, ça tombe bien ma gueule. Il est arrivé. Eh ma gueule, tu sais quoi ? Je te répare ton vaisseau. Toi, tu attaques la base. Parce qu'en fait, dans l'épisode 1 de la saison 2, eh ben, en fait, je te donne ton armure. Et puis en échange, tu me tues mon dragon. Dans l'épisode 2, je te dis où c'est que tu vas trouver des Mandaloriens. Puis tu transportes la grenouille. Dans l'épisode 3, je te dis où c'est qu'elle est Ahsoka. Mais en échange, on attaque le Gozanti. Et dans l'épisode 4, eh ben, je te répare ton vaisseau. Mais toi, tu me niques la base. Les Stormtroopers, je pense que c'est la troupe d'élite la plus ridicule et stupide de l'univers. D'ailleurs, on se demande comment j'ai réussi à conquérir l'univers. Puisqu'il suffit de faire une pichenette dessus pour qu'il clamse. Là où on... Je pense qu'il y a braderie dans cet épisode. C'est au kilo, le Stormtrooper. N'inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Le Stormtrooper, d'ailleurs, se fait toucher par je ne sais combien de dizaines de lasers. Il n'y a pas une impact dessus. Pas une impact. Aucun. Ils sont blancs, vanish express. Ils tombent, raid mort, vanish express. Il n'y a pas d'impact. Les motards. Les motards sont merveilleux. Il n'y a pas plus con qu'un pilote de moto. Déjà, les mecs ne sont pas foutus de prendre une pente sans se casser la gueule. Et puis, le gars s'est dit, tiens, il y a un canyon. Il y a un gros camion de l'agence touriste au milieu. Je vais passer sur le côté pour faire exprès, pour me faire écraser. C'était absolument pas attendu. On ne s'y attendait pas. Et alors, plus con qu'un pilote de moto, c'est les pilotes de taille. Puisqu'on apprend qu'avec une simple petite camionnette, tu peux te défaire de quatre chasseurs taille, les amis. Quatre chasseurs taille. Trois ? Trois, quatre ? J'en sais rien. Quatre, trois, j'en ai rien à foutre. Ils sont dans un canyon. Il y a juste à tirer au milieu. Ils n'arrivent pas à les avoir. À se demander, quatre, on est bien d'accord, à se demander comment l'Empire a pu, à un moment, mettre la main sur la galaxie. C'est absurde. Alors, c'est joli. C'est un très bel épisode. Il est très joli. Oui, il y a une révélation, mes couilles, dont on va vous parler très bien, Nicolas, sur les clones. Mais une fois de plus, pour la quatrième fois consécutive, on a exactement le même scénario qui tiendrait sur ce mouchoir qui me permet de faire mes brossages sur, oui, je vous emmerde, mes figurines de Warhammer 40K. Et voilà, j'ai fini de parler. Allez-y, fantasmez. Je pense que, pour continuer dans cette ambiance sud-américaine, il faut laisser la parole. La parole à qui ? À Kevin ? Ah oui. Allez, vas-y, Kevin. Je continue après ce magnifique épisode. Ce magnifique. Écoute, oui, entre des scènes de remplissage, Bébé Yoda, bravo, champion. Ah oui, merci, merci Kevin. Quand on ne sait pas quoi faire de Bébé Yoda, on le pose quelque part et on vient le rechercher à la fin de l'épisode. Bébé Yoda, quand même, mécanicien dans l'âme, il va au fin fond du vaisseau et on lui demande de réparer un truc. Alors, bien sûr, vu qu'il est con comme une pointe, il n'arrive pas à réparer et c'est à cause de lui qu'on est obligé de retourner sur cette planète. Oh, merde ! Pas de bol, Paul. C'est n'importe quoi. Alors non, je vais dire les trucs pas trop mal. Enfin, moi, que j'ai bien aimé, ça ne va pas passer. Sinon, on y est encore. Oui, ça devient embarrassant quand même. Oui, c'est aussi. Pour une fois, quand même, on a une scène d'action sans Mando. Pour une fois, on voit les autres. Parce que moi, perso, je commençais à en avoir marre, en fait, que ça soit toujours lui, en fait. On voyait que lui, il était toujours tout seul, quoi. C'est ça qui était chiant. Donc, pour une fois, là, il n'est pas là. Parce qu'il est parti chercher, protéger bébé Yoda, puis en même temps récupérer son vaisseau. C'est un peu un retour à la Han Solo dans l'épisode 4. Mais oui, OK. D'ailleurs, la tranchée, l'histoire de la tranchée, c'est un effet. Regarde la tranchée, Luke Skywalker, il a des soucis. Et à un moment, il y a le faucon qui vient le sauver. Les chasseurs tailles, la tranchée, originalité. Ça vous rappelle quelque chose ? Non, non, mais originalité, originalité, les gars. Et les 40 secondes de baston entre vaisseaux, voilà. Oui, non, non. L'épisode est beau, il est propre. C'est nickel, c'est chouette. Même l'explosion de la base est belle. Voilà, mais bon. Sinon, puis, ouais, vite fait, ça avance un petit peu. Mais bon, moi, je trouve ça trop court, quoi. C'est un peu... Bon, ça avance avec les clones, quoi. L'histoire des machins dans les éprouvettes. Voilà. Après, là, on discutait avec Nico. Moi, je pense qu'à la fin, c'est peut-être des droïdes de combat. Et Nico pense plus que c'est justement des clones, des expériences qu'il a mis dans des armures, le brave junior. Ouais, moi, je pense que c'est des troupes d'élite, ouais. Genre méga devtroopers. Mais bon, est-ce que c'est des robots ? Est-ce que c'est des clones modifiés ? C'est... Waouh ! C'est le truc, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et en attendant, je vous laisse de bonjour. Surtout de bonjour, parce qu'il n'y a que ça pour être un clip d'en face. Ça m'a fait plaisir de venir. Non, allez, allez. Nico, il faut qu'on prenne la main sans se dépunchage. C'est n'importe quoi, là. Tu commences ou j'y vais ? Non ? Moi ? Allez-y. Allez-y, les gars. Allez-y. Bah, vas-y, ouais. Ouais, j'y vais. Et puis, tu mettras la cerise sur le dessert à la fin. Bah, écoute. Moi, ça a commencé... J'ai bien aimé la scène d'intro avec Cara Dune et Sabaston contre les Aqualiches. J'ai trouvé que ça a plutôt réussi. Et après, effectivement, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai pas un bon, hein, pendant ce temps-là. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. 40K, il y a du boulot, hein. Donc, ouais, j'ai bien... Après, j'ai commencé à m'ennuyer parce qu'effectivement, j'ai pas trouvé ça très bien joué. Je trouvais pas que c'était très bien joué, puis je savais pas trop où ils allaient. Je me suis dit, effectivement, c'est l'épisode filler qu'on attendait avant le prochain épisode réalisé par Philonie. Et là, il y a eu deux, trois petites choses qui m'ont plu. Et effectivement, il y a eu un retournant, enfin, une révélation en milieu d'épisodes qui est quand même de poids, à mon avis. Parce que ça vient enrichir l'histoire principale. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on a eu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on subodore la reconquête de Mandalore. Il va y avoir la rencontre avec Ahsoka Tano et la formation de bébé Yoda. Maintenant, on voit quel est le plan de Gideon. C'est-à-dire qu'on a découvert... C'est pas une base impériale toute bête qu'il faut aller exploser et puis revenir à la maison et c'est fastoche. Ils ont découvert un labo dans lequel il y a des expériences de... Probablement, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Il y a des expériences de clonage qui sont mises au point. On revoit le Toubib de la première saison qui, effectivement, a fait des prélèvements de sang sur le bébé Yoda pour un rapport M ou un projet M qui pourrait faire penser au M de Midi-Chlorien. Tout ça, ça résonne avec la scène de fin où on voit Gideon à bord de Kittens qui, effectivement, a une belle collection qui, pour moi, sont des armures. On en parlait, comme disait Kevin. Pas des droïdes, c'est des armures qui sont censées accueillir ces espèces de soldats d'élite qui seraient créés, clonés, à partir d'un sang un peu spécial. Puisque c'est ça, l'idée. Donc oui, pour moi, il y a un gros truc qui vient de sortir. Alors, l'épisode n'est pas parfait. Il est beau. Pas super bien joué, à mon sens. Mais cette portion de l'histoire vaut son pesant de cacahuètes. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu, il me semble que c'était Lucas ou quelqu'un d'autre de chez Lucas, qui avait dit que cette histoire de mitochondrile, c'était la truc la plus conne qui avait pu être inventée dans l'univers de Star Wars. Le Midi-Chlorien. Oui, Midi-Chlorien, là, mitochondrile. Ça ne peut pas être Lucas, parce que c'est son idée. Oui, mais bref, après, il peut avoir une idée et puis se dire que c'était con. Et en l'occurrence, là, on rebondit là-dessus. C'est-à-dire que la force, c'est dans le sang. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien dit encore. Oui, on peut imaginer que c'est ça. Effectivement, on peut imaginer que c'est des espèces de clones, des espèces de mecs boostés à la force, un peu, qui vont peut-être avoir un pouvoir ou deux. Si c'est le sang de Baby Yoda, ils vont avoir le pouvoir de bouffer comme des porcs. Oui, des Universal Soldiers. Ça manquait dans Star Wars, des Universal Soldiers. On n'en avait pas encore. Peut-être voir Jean-Claude Mandat. Pour terminer rapidement, vous arrêtez les trolls, là ? Pour terminer rapidement, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, on le sait, c'est un parti pris d'épisodes courts où il se passe une péripétie par épisode. On le sait, le format Mandalorian. Euh, Mandaklor, n'importe quoi, Mandalorian. Voilà. Donc là, c'est sa péripétie du moment. Mais en plus, ça donne de l'épaisseur à certains personnages. Caradion... Ah, ça donne de l'épaisseur à Kara, ouais. Énormément d'épaisseur à Kara. J'ai pas fait exprès. Mais Karadion est devenu marshal. Griff Carga est devenu administrateur d'une ville de laboratoires extérieures. Voilà, ça développe tout ça. Puis on a un petit passage sur Karadion comme ancienne d'Alderan qui va peut-être se faire récupérer par la Nouvelle République. Enfin, au moins, il y a plein de pistes. Ils ont lancé plein de filets. Alors, bon, c'est... Je suis d'accord sur deux points. C'est pas super bien joué. Ah, c'est très mal joué. Et les troupes de l'Empire sont ridicules. Et là, ça commence à faire. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Mais sur le reste, c'est beau. Oui, c'est beau. Je suis d'accord avec toi. Il te surprenne. La course-poursuite, alors, certes, les Scoot Troopers sont très mauvais en conduite. Mais elle est quand même super bien réalisée, cette course-poursuite. Enfin, je trouve. Elle est très belle. Moi, je suis content qu'ils découvrent qu'il y ait un canon sur la camionnette de l'agence touriste quand ils en ont besoin. Quand ils étaient sur la plateforme, ils n'ont pas vu qu'il y avait un canon. Et après, plus tard, ils ont vu qu'il y en avait un. Juste avant de donner la parole à Toto, ça, c'est un de mes premiers jouets Star Wars en 1982. Le quoi ? Le camion. Ouais, le truc de transport. Il n'existait pas ? Si, si. Si, si. Si, si, je l'ai eu. Je l'ai eu, je vous ressortirai l'image. Je ressortirai l'image et je l'imprimerai dans cette vidéo. Comme ça, j'aurais été s'exclus. C'était créé pour Rebelle, parce que dans Rebelle, on le voit. Je croyais que c'était que... Non, je vous assure, j'ai eu un truc... Il y a beaucoup de Rebelle. J'ai eu un truc très, très, très moche qui s'y approche à 95%. Voilà. Peut-être. Je ne vais pas dire que c'est tout à fait le même, mais... Toto, vas-y. Fais-nous rêver. Sans parler de la V2 de Légion. Vas-y, fais-nous rêver. Non, non, on parle de choses sérieuses. On parle de Mondavriand. Ah, parce que la V2, ce n'est pas sérieux ? Ne lance pas, ne lance pas, ne lance pas, sinon ça va dévier, là. Allez, vas-y. Alors, c'est un épisode qui était un poil plus long que le 3, je crois. 39 minutes. Moi, je me suis pas mal plu dans cet épisode, avec beaucoup de recul. Bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits manquements. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de revoir Karadune, avec des vraies prises de catch. Putain, mais j'adore. Elle chope l'aqualiche avec les jambes, elle le retourne, là. Je trouvais ça assez sympa. Je suis d'accord. En fait, je pense que ce personnage lui va bien. Alors, c'est vrai que c'est... Elle, particulièrement, n'a pas super bien joué. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Elle avait un énorme sourire tout le temps, quoi. Mais bon, bref. C'est la moufette qu'il y a avec elle. C'est la moufette qu'elle fait pas très bien joué. Par contre, ils ont bien exploité ses... Ouais, ouais, ouais. Ils ont bien exploité ses aptitudes naturelles au combat de catch, parce que... Je pense qu'il y a peut-être un petit fantasme du producteur, parce que c'est la deuxième catcheuse à venir dans la série. Dans l'épisode 3, la Mandalorian, c'est une pro de MMA, il me semble. Non, c'est elle la pro de MMA. C'est Karadune qui était à l'UFC, que choisir. Ouais, mais... C'est la Mandalorian qui est de l'épisode. La nana, le tout. Ouais, elle est catcheuse. Bon, bref. Et Karadune, elle est combattante de MMA. Je trouve ça assez sympa. Tu vois qu'elle n'est pas là en finie. Alors, j'ai adoré le passage où elle éclate le speedbike avec le camion. J'ai trouvé ça cool. J'aime bien les grosses explosions. J'ai bien aimé le Scoot Trooper qui monte sur le véhicule et qui charge une minfrague. J'ai trouvé ça cool. J'avais pas figé pourquoi il n'y avait pas de vitre sur ce camion. Il n'y a pas de vitre, vous avez vu. Ouais. Je pense qu'elles peuvent s'enclencher, mais bon. Ouais. Parce qu'ils vont vite quand même. Donc, ça doit faire un peu... Pour un gros véhicule, ouais, il arrive à battre en termes de vitesse un peu les Motojets. Si vous voulez, on peut faire la liste des incohérences, mais je pense qu'on va arrêter là. Non, non, mais l'épisode reste présent et puis la fin est vachement intéressante. Après avoir vu un Gozanti, tu vois un Architens. Ça, c'est vachement sympa aussi à voir. Ouais, on le voit très mal quand même. Je le trouve. À l'arrière, tu le reconnais instantanément ? Oui, oui, je l'ai reconnu, mais bon. La forme, tu sais, en U, là, sur l'avant. Je l'ai reconnu, mais on le voit comme ça. Donc, si tu veux, t'as pas l'impression de... T'as vu l'Architens ? Ouais, ouais, je l'ai reconnu. Voilà, quoi, c'est l'Architens, quoi. Bon. Et j'ai trouvé ça sympa de revoir le personnage de Moff Jideon. Je pense qu'il y a des trucs vachement cools à faire avec lui. Oui. Il a le sabre noir, il a une équipe... Je pense pas que ça soit des droïdes, mais ils m'ont l'air étonnamment statiques, les soldats. Parce qu'ils sont pas... C'est des armures et il y a encore personne dedans, je pense. Je suis à peu près d'accord avec Nico. Ouais, peut-être, oui. Par contre, j'ai pas trop réussi à voir, discerner des visages ou des formes... On voyait que c'était des humanoïdes dans les cuves de clonage, mais ça m'avait l'air bien déformé. Oui, parce que c'est des ratages. C'est des expériences ratées, oui. D'accord. Kevin, tu voulais dire quelque chose ? En effet, on parle de l'agent M, je crois, à un moment, dans le film. C'est ça, l'agent M, donc c'est le problème pour les midi-chloriens. Donc le M est bien connu dans Star Wars, pour les midi-chloriens, en effet. Peut-être. D'accord. Non, non, c'est un clin d'œil à Resident Evil, avec le virus T, le virus G, là, c'est le virus M. Voilà, c'est des clins d'œil. Non, je pense pas. J'espère pas, putain. Nico. Bon, ouais, bon, il y a une balise sur le Résor Crest, donc je pense que vous allez être servis. Il va y avoir certainement le Moff Gideon qui va débouler aussi à Corvus, et il y aura peut-être un gros gros enjeu qui va apparaître bientôt, là. Oui, bah oui, c'est ce qu'on avait dit, c'est comme dans la saison 1, on est à l'épisode 4, donc il ne reste plus que deux épisodes. Et c'est deux épisodes qui seront un... c'était pas six ? Non, c'est huit. C'est huit épisodes, on est à la moitié, là. Ah, d'accord, on est à la moitié, on est à la moitié. Bon, ça ne peut pas être pire que Walking Dead, où il se passe un truc à la fin du quatorzième épisode de la troisième saison. Non, non, mais alors, cet épisode-là, il était joli, il était joli, voilà, c'est ça, quoi. Il était joli ? Non, il était joli, puis il y a quand même une grosse révélation. Ça, personne ne peut le nier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 1, le cloneur, enfin, ce qu'on pense être un cloneur, il a les armoiries de Camino, hein, sur sa blouse. Bah, c'est le médecin qu'on voit en holo. Ouais, 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 ah ouais, ouais. Donc, c'est un spécialiste du clonage. Bien vu, t'as-tu ? Il y avait des easter eggs dans le truc, vous avez vu des choses qui vous ont fait... Ah, tiens, lui, c'est le producteur Mécouille qui a mis un an. Il y a le gendarme en orange, là, à la fin, là, qui, avec son calepin, puis qui met des contre-inventions. Il était marrant, lui, aussi. C'est sympa, lui. Il y a une statue de IG-11 dans Nevaro. Ah bon ? Ouais. C'est vrai ? Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est fugace. C'est fugace. Comme l'épisode. D'accord. Moi, j'ai juste un coup de gueule. J'ai un coup de gueule. Attends, tu le diras. Vas-y, fais le goût de gueule. Non, non, je le dirai à la fin. Après, on fera top et flop, mais moi, ce sera flop. Je le dirai à la fin, parce que ce n'est pas vraiment lié à l'épisode. Non, il y a un moment qui était marrant, puis qui a fait rigoler Céline. C'est quand bébé Yoda fait de la montagne russe, quoi. Quand le vaisseau monte, il est dans le vaisseau, puis il lève les bras. Wouuuu ! Moi, j'ai trouvé le fun, bébé Yoda. Puis à la fin, il dégueule son truc. Mais voilà, il utilise la force que pour piquer de la bouffe. Il y a un moment où il va falloir qu'il apprenne que la force, ce n'est pas ça. Non, mais c'est intéressant, parce qu'il est en roue libre. On l'a dit dans les punchages précédents. C'est vrai qu'il est vis-à-vis de la force, il est en roue libre, il a zéro éducation. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette saison. Moi, je rêve qu'on passe à une vision comme dans Boyce, et puis plutôt que de voler les gâteaux du gars, il lui fasse éclater la tête. Je ne sais pas ce que vous attendez, les gars, mais vous n'aurez jamais un Star Wars Dark. Ben non, ben non. Avec des héros qui sont pleines, pleines affronches, des méchants superfusers qui gagnent. Ce n'est pas ça que je demande non plus. Ben ouais, mais on est dans Star Wars. On est en plus Star Wars chez Disney. Donc, les héros, ils gagnent à la fin. Il n'y a pas de sang. Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas l'impression qu'indépendamment de ça, on ne pourrait pas avoir un épisode où c'est un prêté pour un rendu. Il n'y a pas moyen de faire un scénario où le mec, on n'attend pas de lui qu'il y ait une quête. Enfin, je veux dire, c'est incroyable à quel point ce type peut être présent systématiquement à bon escient. Ah, donc, ça tombe bien. J'avais un dragon à buter. Ah, putain, ça tombe bien que tu sois là. J'avais une grenouille à voyager. Eh, putain, ça tombe vachement bien que tu sois là parce que j'avais un gozanti à prendre. Eh, putain, ça tombe vachement bien que tu sois là parce qu'on a une base rebelle à prendre. Tout ça, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes pour nous servir l'histoire principale. Mais ça, j'ai bien compris, Nicolas. Voilà, on a tous compris. Non, mais on peut nous servir autre chose que, eh, putain, ça tombe bien que tu sois là. Il peut débarquer et puis qu'il se passe quelque chose qui soit, oh, merde, what the fuck ? Je ne sais pas, moi, l'Empire qui débarque faire un truc. Bah, ça, il va débarquer puisqu'il a une balise. Bah, ça fait quand même quatre épisodes qu'on nous sert. Ça va t'arriver. Ça fait que c'est quatre épisodes où si je devais faire un meurise, un diagramme de l'épisode, il se passe exactement la même chose sur les quatre épisodes. Moi, je vous conseille un truc. Faites une pétition et que vous envoyez à Favreau parce que Favreau a dit qu'il se rappelait avec beaucoup de tendresse de ses parties de jeu de rôle. Donc, ouais, c'est Favreau et Filoni qui font la série, les gars. Ouais, mais bon, voilà. Moi, je commence à m'ennuyer, en fait. Je ne pensais pas dire ça, mais je commence à... Enfin, j'ai trouvé ça très beau, très joli, très dynamique. Ça aurait pu être Rian Johnson qui le fait. Il prend Baby Yoda, il le jette par la falaise et puis voilà. Bah, écoute, ça a fait ça. Oui, oui, oui. Mais non, mais ça a fait ça. Quand tu sais toi qui avait partagé l'image, on voit ce Katano qui prend Baby Yoda et il lui donne et puis elle le regarde et puis elle le jette. Mais c'est ce qui s'est passé dans cet épisode. C'est genre, bon, il y a ce personnage-là, mais dans l'épisode, on ne va pas s'en servir. Bah, tu sais ce que tu vas faire ? Bah, tu vas aller à l'école. T'es censé être le personnage central de la série ? Non, mais il le dit, il le dit. Je ne vais nulle part sans Baby Yoda. Et bon, sans l'enfant. Il faut qu'on arrête de dire Baby Yoda. Je ne vais nulle part sans l'enfant, mais bon, il le fait. Toto, ça ne te choque pas, toi, qu'on prenne le personnage central de la série et qu'on le décoiffe, comme tu es décoiffé, là ? Quoi, je ne peux pas décoiffer, là ? Non, t'es tout beau. C'est un coiffre, à décoiffé. Non, mais ça ne te choque pas. Moi, je n'aime pas Baby Yoda. Je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve que c'est un frein à la série monumentale. Parce que quand il y a des trucs sérieux qui doivent arriver, il est là à faire des conneries. Et voilà, moi, Baby Yoda, enfin, l'enfant, je n'aime pas. Je n'aime pas depuis le début. Voilà, c'est comme ça. C'est quand même le problème, parce que c'est un des deux persos les plus importants de la série, théoriquement. Mais certes. Mais tu as tout ce que ça implique aussi sur l'histoire autour de Star Wars. Le lore de Star Wars qui est vachement intéressant. Ouais, ben ouais. Moi, je suis déçu qu'on ait construit un personnage comme ça et qu'au final, soit on le laisse à la nurserie pour qu'il jouait avec des petits tétards, même s'il y avait un message qui était... Alors, c'est quoi le message, là, dans l'épisode ? Parce qu'on a toujours dit qu'il y avait un message, la paternité, la famille, nanani, nanana. C'est quoi, là, finalement, le message ? Indépendamment de l'histoire. Il ne faut jamais aller revoir ses potes, ils vont te plier des trucs de merde à faire. Ouais, voilà, c'est un prêté pour un rendu, quoi. Moi, c'est incroyable, ce Razor Crest, là. Vous avez vu, ça se répare en 4 heures. Il est génial. Ben oui, mais là, ils ont le matos. Là, ils ont le matos. Autant dans la neige, il a réparé ça avec un chalumeau, juste. Autant près de l'eau. Il arrive quand même à réparer toute sa verrière, tu vois. Le vaisseau, il se régénère, je pense. Non, non, mais il y a des trucs pour réparer les cockpits, les gars. Ça existe. T'es le rôliste. T'es le mec qui a lu tous les bouquins de jeu de rôle et qui connaît tous les trucs de mes canaux. Non, mais bon, voilà, c'est quand même... Bon, après, c'est très... Moi, j'aime beaucoup voir des combats air-sol. Je suis très, très fan des combats air-sol. Puis alors, quand, en plus, il se passe deux jours, je suis super fan. Et donc, du coup, la séquence où il y a le Razor Cress qui se bat contre des tailles, je trouve ça très agréable. Voilà, je le dis. J'aime ça. Je trouve ça beau quand on voit des vaisseaux dans les nuages avec un bout de ciel bleu. Ça se dépasse. Moi, ça me fait penser à La bataille d'Angleterre quand j'étais gosse, le vrai film. D'ailleurs, je vous rappelle que La bataille d'Angleterre est un des films qui a inspiré George Lucas pour faire les batailles de X-Wing. Et voilà, je trouve ça super chouette. Mais bon, après, je trouve qu'il se débarrasse un peu facilement des pilotes. Mais comme de toute façon, les gars de l'Empire, c'est des baltringues. Voilà. Il a, à un moment, le mec du taille, il vise, il a le Razor Cress qui est loqué, il tire, et il le rate. Grâce à une superbe manœuvre du Mandalorian. Moi, j'ai juste imaginé ces mouvements à X-Wing, tu vois. Oui, bien sûr, j'ai fait pareil. Moi, j'ai fait pareil, moi, quand j'ai vu le vaisseau. Il a fait un coïogramme, et après, il part en... Je suis comme Toto, quand je regarde, je vois à la fois du X-Wing, je ne vois pas beaucoup d'armada, malheureusement, mais je vois du X-Wing et puis du Légion. Dans Légion, ils ont bien des dés rouges en défense, les Impériaux. Toto ? Oui. Pas là, hein ? Oui. Là, ils sont en dés blanc. Mais ils doivent jouer sur TT, c'est pas très fort. Oui, c'est ça. Parce que là, les mecs, ils ont des dés blancs, mais en fait, ils ont des dés tout blancs. Il n'y a pas de face dessus. Là, c'est avant la mise à jour. C'est ça. Peut-être que le prochain épisode. Ils se font des... Non, mais après, comme on le dit, c'est un épisode de transition. On verra la semaine prochaine pour l'épisode 5. Ça va... Il va y avoir un beau truc. Et puis, potentiellement, on a des soldats force instinctive qui vont arriver, donc ça peut être cool. Oui, pas tout de suite, par contre, parce qu'apparemment, l'expérience, elle est un peu foirée. Bon, c'était... Oui, ils ont dit, il faut qu'on arrête. C'était visuellement super chouette quand même d'être dans cette base avec effectivement les corps un peu décharnés dans les capsules. Là, ça pouvait faire un espèce de rappel à Alien 4 qu'on ne citera pas, parce que voilà. Mais les erreurs génétiques, bon, c'était plutôt bien vu avec un bel éclairage qui pouvait un petit peu rappeler aussi ce qu'on voit dans l'épisode 9 avec Dark... Pas Dark Seduce. Avec Snoke. Avec Snoke. Donc, ouais, c'était de ce côté-là, c'était plutôt léché. C'est vrai que c'est un épisode qui était quand même plutôt propre. Je trouve que le poisson, il est anecdotique et il emmerde un peu le rythme. Mais pour le reste, l'épisode est joli et effectivement... Bon, je m'attendais à ce que tu me donnes plus d'informations, enfin, plus de choses pour que je tombe du cul, mais effectivement, l'annonce, c'est... Bah, Gideon, il est en train de... Gideon. C'est un canard, non ? Je ne sais plus quelle série. Gideon, il est en train de... Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas dans... Dans le manège à souvenir, le truc qu'on regardait quand on disait le manège enchanté, il n'y a pas un Gideon ? Non, c'est Zébulon. Zébulon, excuse-moi. Excuse-moi, ce n'est pas grave. Tornicoté, Tornicoté. Tornicoté, Tornicoté. Là, on déborde, Pierre, on déborde. Je tiens à dire que je ne suis pas bourré. Oui, je déborde. Non, mais j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. J'en ai ras le cul, quoi. Franchement, moi, on a quand même cette annonce de soldats clones. Parce qu'en plus, on pourrait se dire tiens, on va rebondir sur le premier ordre. On pourrait commencer à nous intégrer un petit peu des informations de premier ordre. Mais ce n'est pas des clones qui sont dans les armures du premier ordre. C'est des gosses. C'est des gamins. Oui, donc tu vois, si encore, tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça où on les voit commencer à enlever des enfants. Je ne sais pas, un Gate, quoi, quelque chose ? On n'est que quatre ans après la bataille de Jakku. Tout n'est pas en place. Mais oui, il y aura certainement un pont vers le premier ordre. Ça, ça a été annoncé, il me semble. D'accord. Bon, autre chose à dire ? Oui, sur le premier ordre, c'était un peu un faux teasing parce qu'il disait qu'à la fin de la première saison, il y aurait des petits liens et en fait, on n'a pas eu. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu du Guto ? Oui. C'est mystère. Là, il n'y avait pas besoin de connaître l'univers étendu pour apprécier l'épisode. Ah non, non, justement, je m'inquiétais parce que j'ai cru que tu allais me le dire et puis moi, à un moment, je me suis dit, voilà, comme je ne connais pas très bien l'univers étendu, je suis désolé, je ne connais pas très bien l'univers étendu, mais je me soigne. Je me suis dit, tiens, j'ai raté des choses, mais non, vous confirmez, Nico, Toto, vous qui êtes bien univers étendu, moi, Kevin aussi, mais Kevin, il est du même avis que moi, donc il n'y a pas d'informations underground qui pourraient sauver l'épisode, quoi. À moins qu'il y ait des choses qui m'aient échappées, c'est tout à fait possible. Ouais, Toto, à part ce qu'on s'est dit, quoi. Le lien avec les cloners, peut-être, mais ça, on s'en doute un peu, quoi. On ne sait pas, ce n'est pas gagné, parce qu'il y a deux pistes au clonage dans Star Wars. Je ne parle que de ce qui est canon. Il y a la piste Kamino, effectivement, et comme Toto l'a souligné, le gars a le symbole des cloners de Kamino sur sa combinaison, sur sa tenue. Ça, on l'avait vu, donc il y a le clonage scientifique qui vient de Kamino, et il y a le clonage mystique qui vient des sites qu'on a découverts dans l'épisode 9, mais justement, c'est peut-être leur chai non manquant. Mais voilà, ça, c'est pour ce qui est canon. Après, dans l'univers étendu légende, il y a eu plein d'histoires sur des histoires de clones, mais on ne va pas commencer à rentrer là-dedans parce que là, on ne s'en sort plus. Non, mais là, disons, il peut faire soit des super soldats qu'ont la force, pour avoir plein de... Moi, je pense qu'on est sur un super soldat sensible à la force. Pour être sur des soldats comme les Inquisiteurs qu'on voit dans les jeux vidéo. Ouais, mais les Inquisiteurs sont des sensibles à la force. Ouais, c'est des Jedi qui ont été... Là, ça peut être... Il y a les purges soldiers aussi, les soldats de la purge qui ont été évoqués à un moment dans l'univers étendu. C'est un peu ça. C'est vraiment des soldats spécifiques dans la traque des Jedi. Bon, à mon avis, ils brodent là-dessus. Ils cherchent à développer un super soldat sensible à la force. C'est ce que j'y vois. Avec une armure super designée. Et avec tous les moyens que le mec il a là... Il ne peut pas y aller franco avec son architaine et tout ça. Tu vas me dire qu'il ne savait pas où il était. C'est ça ? Mais bon... Allez franco où ? Sur Navarro ? Jidéon, là, ouais, il ne peut pas dépasser en mode... Il attend probablement que le moment... Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Il attend le moment propice ou l'endroit idéal. Peut-être qu'il sait que si une Suisse avait allé mener à quelque chose de plus gros. Il est patient. De quoi, Kevin ? Il attend l'épisode 8 histoire de finir sur Aki Vangar. Ils vont jouer la montre. Moi, je trouve que c'est pas... De quoi ? De quoi, Toto ? T'es top et t'es flop. Moi ? Allez, on commence par moi aujourd'hui. C'est bien de me poser la question. Top et flop. Top. Top. Visuellement, c'est très beau. On ne peut pas... Personne ne peut dire le contraire. Top, top, c'est très beau. Je suis d'accord avec toi. L'explosion de la moto écrasée contre mûre même si c'est ultra téléphoné. C'est super chouette. La poursuite dans le canyon qui fait quand même putain clin d'œil avec avec l'épisode 4 surtout quand on voit le secours que le Razor Crest apporte respect. Le combat, je l'ai dit, dans le ciel est tout top. Voilà, c'est très beau. C'est très très beau. Les plans, le plan des motos qui sautent et qui tombent dans le vide comme ça là, après tout est très beau. le flop, putain, on est sur le même arc scénaristique que les trois premiers épisodes. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. On la paye, la série. Tu vois ? Moi, je la paye tous les mois, quoi, la série. Je n'ai pas envie que... J'ai envie qu'on m'en donne pour mon fric, quoi. Merde. Oh, les mecs, sortez-vous les doigts du cul et ce n'est pas de me faire une annonce d'un clone qui va faire que... Non, mais voilà, je suis désolé. Moi, je donne des sous, là, pour qu'on me serve quatre fois le même épisode. Je suis désolé, c'est quatre fois le même épisode. Quatre fois le même épisode où genre, à un moment, oh, un Mandalorian, ça ne me suffit pas. Oh, un Mandalorian, ça ne me suffit pas. Oh, des Mandaloriens tout bleus, ça ne me suffit pas. Voilà. Oh, une araignée, machin. Oh, un dragon, crest, que tu avais vu dans ton livre. et maintenant, tu le vois en vrai, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, je veux quelque chose, quoi. C'est creux, c'est creux. Franchement, c'est creux. Et voilà, on va voir à la fin deux épisodes qui vont servir de pont pour la saison 3 et finalement, ce sera une saison morte qui aura été belle. C'est joli. Mais moi, non, non. Et tiens, à toi, Toto. Top flop. Ouais, moi, si je devais faire un peu une synthèse, dans la saison 1, on a eu globalement trois épisodes qui étaient un peu inutiles. Là, on a eu notre deuxième, on va le dire. À peu près, quoi qu'il y ait. Il y a un autre effet, c'est l'épisode 3 a été vraiment très, très bien. Du coup, là, il y a un effet de redescente. Voilà. Ouais, mais on s'y attendait qu'on allait redescendre, donc je ne peux pas mettre ça. Ouais, ouais, mais c'est très méta comme attendre parce que tu sais que Philonie fait l'épisode 5. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé Charadune parce que j'adore ce personnage, même si, encore une fois, son jeu n'est pas ouf. Je n'ai pas compris pourquoi il avait la banane tous l'épisodes. Elle avait vraiment... Eh, avant, après. Ouais, mais quand tu es Marshall, forcément, tu... je pense qu'on m'a bien aimé aussi l'officier, l'a-officier de l'Architense qui a l'air bien sympa. Ouais. Ah ouais. Pour une méchante, un peu. Et ouais, les scènes d'action sont cool. Encore une fois, j'adore voir du catch, donc moi, je me suis éclaté. C'est bon. Et puis, les clubs, oui, c'est très fil rouge comme épisode, très très fil rouge. Tu fais point A, point B, point A, puis je me casse. Très très simple comme générique. Tu vois, à la fin de celui-là, il ne prend même pas le temps de se poser pour dire merci, quoi. Ouais, je te dis, aucun respect. Ouais, salut, je me casse. Ouais, je n'ai pas le temps. Allez, bye. Non, mais il y a plein d'inconhérences qui sont un peu frustrantes, en effet. On ne va pas revenir dessus, tu as tout dit. Mais bon, ça va, ça se regarde bien, ça se regarde bien. Je passe un bon moment. Non, mais ça se regarde bien, on passe un bon moment, mais maintenant, c'est bon, ça y est, ça suffit. Passez à autre chose. Voilà. Kevin, réveille-toi. Euh, les tops ? Euh, j'en ai pas. Allez, zou. Les flops. Allez, non, un top. Un top ? Non, mais tu as tout dit, oui, c'est joli. J'ai bien aimé toute la scène où au moins, on ne voyait pas le Mando, pas Mando, on voyait les autres. La tentative d'épaissir un peu ces personnages. Voilà. Je pense que le problème, c'est que c'est que du, c'est juste survolé, c'est ça qui est chiant. Le flop ? Le flop ! Je trouve que, dans cet épisode, en tout cas, ils ne se sont même pas pris à tête, ils nous ont vraiment vomi le scénar à la gueule. Tiens, t'es là, vas-y, viens, on va se taper une base. Il lui éclate la gueule. Tous les Stormtrompers sont à tous incompétence. C'est quand même, c'est comme relou. Voilà, bon, t'as un petit truc avec peut-être le clonage, voilà, c'est la miette, quoi. Mais voilà, sur 39 minutes, qu'est-ce que t'as à garder ? Et voilà, plus ça va, plus tu vois les ficelles, ça devient relou. Ouais, c'est ça. Plus ça va, plus tu dis, ah non, merde, c'est la même que la dernière fois. Mais après, on va se dire qu'il y a une petite graine qui est plantée pour les épisodes d'après, puis je pense que c'est ce que va nous dire le patriarche. Regarde, il est chaud là. Il est chaud. Il est chaud. Quoi ? Nicolas ? Walking Dead ? Nicolas, Nicolas, t'es top et t'es flop. J'ai un top, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. C'est moi le troll après. Allez, vas-y, je me tais. J'ai un top, un flop, une remarque, un coup de gueule. Je peux ? Vas-y, vas-y, pète. Mon top, la révélation. Je suis désolé, mais moi, ça m'a vachement plu. La révélation qui fait avancer l'histoire principale. Mon flop, c'est le même que l'épisode précédent. Je commence à en avoir, moi, de troupes impériales qui sont vraiment bonnes à rien. Ça, ça me saoule. C'est vrai qu'on ne craint plus rien pour les personnages. Ça, c'est embarrassant. Une remarque, ça y est, ça fait quatre épisodes et on a vu tous les plans des teasers et des bandes annonces. Les quatre épisodes suivants, ça va être que des choses inédites qu'on n'aura jamais vues. Tu vois, quand tu fais... Autre remarque, c'est Carl Withers qui a réalisé l'épisode. C'est lui qui joue Griff Carga. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est un peu schnutz, l'épisode, en fait. C'est Apollo Creed, quoi. Et un coup de gueule qui n'a rien à voir avec l'épisode. Tous les vendredis, je passe dix minutes à mettre les sous-titres en français. Parce que moi, je le regarde en VO et je passe dix minutes sur l'appli pourrie de Disney+, qui se met à jour toutes les semaines portant, pour pouvoir enfin mettre des sous-titres en français sur le truc. C'est l'enfer. Donc pendant deux minutes, je vois les dix premières minutes par pause successives puisqu'à chaque fois. Et à chaque fois, il faut que je refasse tout le process pour avoir enfin les sous-titres. Je suis dans le groupe Disney+, France sur Facebook. Je peux te dire que nous avons tous les quatre, parce que les remontées que vous me faites, on a énormément de chance parce que je vois des gens qui n'arrivent même pas à lancer l'appli. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'apparemment, elle est ultra capricieuse et extrêmement instable. Il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à regarder les films pendant dix minutes et qu'après, ça plante. Que des trucs comme ça. Et moi, elle est sur ma Xbox, elle est sur mon ordi, elle est sur l'ordi de Calliope, elle est sur l'ordi de Céline, elle est sur l'iPad, elle se lance à merveille. Je la trifouille pas comme toi avec les sous-titres, mais si t'as juste qu'un problème de sous-titres, je vais te dire, mec, tu peux te sentir heureux, va sur le groupe de Facebook de Disney+, tu verras les copies d'écran, c'est hallucinant, les écrans, faillures, machin truc, va te faire fuck, tu verras pas ton truc pour l'instant. C'est un peu la cata Disney+. Donc serrons les fesses pour l'instant. Voilà, c'est tout. Ok ! Eh bien, merci tout le monde d'être passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, à l'heure ! Bon, je suis désolé, je fais mon gros relou, mais c'est pas grave. On va donner un petit peu le planning aux gens. On va faire une vidéo avec le monsieur, là, juste à côté, qui est là, ici, là, voilà. Ce que je suppose vous avez vu, mais à ce qu'il paraît, il y a des nouveautés dans Star Wars Légion. Alors, normalement, c'est prévu que je fasse une vidéo avec le monsieur. Tu te coifferas, quand même. Toto. Ah, on ne fait pas ça à la suite. Ah non, non, je ne vais pas pouvoir. Moi, je vais aller manger. Mais ouais, on fera une vidéo de présentation de la V2. On vous expliquera toutes les choses sympas qu'on a pu découvrir que moi, j'ai trouvé plutôt sympa quand même. Il y a vraiment des trucs qui me font plaisir. va sortir également la vidéo sur Coriolis et va également sortir très bientôt. Désolé, je n'ai pas pu la monter aujourd'hui. Et puis, il va également sortir la vidéo sur Tell From The Loop. Moi, en attendant, je vais aller manger de la concoyote. Je vais aller manger de la saucisse séchée au bois de sapin, les gars. et je ne vais pas vous en laisser parce que franchement, c'est trop bon. En attendant, de quoi ? Un petit macaron peut-être ? Un petit macaron peut-être, histoire de le vomir tout. Quoi qu'il en soit, on vous remercie de nous avoir suivis pendant ce live première. Il nous reste à vous souhaiter des bons jeux et surtout des bons jets et un petit peu plus d'imagination que n'en ont nos chers scénaristes de l'univers de Star Wars actuellement. Voilà, c'était mon petit mot pour la fin. Bisous à tous. Bisous les garçons. Salut. Salut. À la prochaine. Au revoir. Tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada